Le bon plan ! Le 12 novembre, je fête un an de plus depuis que je vous ai rencontré, mes amours, mes vrais amis. Autour de la table, ma vie a changé, je suis métamorphosé, je suis un autre homme, un vrai. Vous avez peut-être déjà organisé l'anniversaire, j'y crois vraiment. Vous avez peut-être déjà organisé l'anniversaire d'un de vos amis. Qu'est-ce que vous diriez de le foirer complètement, en fait, tout simplement ? C'est pas gentil. Adrien, vous êtes un spécialiste du foirage et vous nous dressez le mode d'emploi. Première étape, ayez des amis, d'ailleurs. C'est pas le cas de tout le monde dans ce studio. Raph, vraiment, arrêtez de vous mentir, faire pitié. Ensuite, la base, c'est que ce soit l'anniversaire de l'un d'entre eux. On a déjà quelque chose de hyper solide pour commencer. Maintenant que vous avez tous les ingrédients pour foirer un anniversaire, battez-vous pour organiser l'événement. Trouvez un endroit génial où il passera une journée inoubliable. Quelques idées au hasard de tête, par exemple, il y a un hôpital abandonné, une veillée dans un cimetière, la colline du Crac, un hôtel pour les oeuvriers. Un hôtel pour les oeuvriers de la Coupe du Monde à Doha, ou encore la doudoune sans manche d'Elisabeth Borne. Oh non, quelle horreur ! Que du crano ! Non, c'est méchant pour les doudounes qui nous écoutent. Bon, allez, partons sur la veillée. Vous avez le lieu, place, aux activités. Chance, sur place, il y a déjà un cercueil. Parfait pour animer la soirée. Et puis, on va ajouter une chasse à l'homme. Déguisez-vous en votre ami avant la fête. Allez kidnapper quelqu'un qui a beaucoup de frères. Demandez une rançon en mettant la date et le lieu de l'anniversaire. Et puis, la photo de votre ami en signature, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord. Normalement, toute la fratrie va venir et c'est tuer votre pote. Un peu d'adrénaline, ça ne fait pas de mal. La musique, en plus, c'est la vie. Prenez quelqu'un de dispo et avec une magnifique voix, genre Christophe Maé. C'est diabolique, hein ? Ça, oui. Ya, 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 ya. Vous parlez en allemand. Oui. D'accord. Je ne comprends pas le principe. Pourquoi il faut que j'improvise en allemand ? Et pourquoi pas ? Allons-y. Ya, 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 da. Un anniversaire sans invité, c'est un peu comme un anniversaire d'Axel. Tiellement vrai. Pensez à inviter ses ex et ses anciennes meilleures amies. Pour Raph, invité Aurélien, son pire ennemi. Et sa mère aussi, son meilleur ennemi. Voilà, vous savez tout. Vous savez comment organiser le pire anniversaire de la vie de votre ami. Vous n'avez oublié Adrien par hasard. Il est votre jeu d'acteur. Oui, c'est vrai que je suis un peu couillon parfois. Allez, votre signe. Parce qu'il y a un cadeau. Et pour le cadeau, appliquez-vous. Il rentre chez lui à pied ou en métro. Choisissez un truc horriblement encombrant et inutile. Dans l'exemple de Raph, ce sera une remorque. Ça lui va bien. À part pour transporter ses ex, c'est un peu inutile. Oh non ! Évidemment. Il me connaît bien. Il me connaît pas. Trop bien. Merci beaucoup Adrien Hardy. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.